Musique Allez c'est parti Et bien salut à tous les petits loups j'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on s'est à l'autre loup sur le sauver le monde Et on va parler de Ramirez d'anniversaire Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur ce fameux nouveau héros soldat Et je vais en parler dans cette vidéo Donc n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir Je suis en compagnie de Mergestar Misekir Salut les gars Salut Et bien bonjour tout le monde Salut salut Ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire un petit réparer le refuge 58K joueurs conseillés Et je vais vous montrer un petit peu ce nouveau soldat En soi grosso modo c'est vraiment un soldat qui va se baser sur ses compétences Je m'explique C'est à dire que Ramirez possède l'opération commando Le cri de guerre et l'onde de choc Si vous regardez bien à chaque fois sur l'amélioration de ses compétences A chaque niveau ça améliore juste sa compétence C'est à dire qu'elle n'est pas comme certains autres soldats Qui vont faire par exemple plus de dégâts avec une certaine arme Avec une certaine catégorie etc Là elle se base vraiment sur ses compétences Donc uniquement par exemple sur l'opération commando Le cri de guerre et l'onde de choc Sachant qu'elle possède l'opération commando unique sur sauver le monde Qu'aucun autre soldat ne possède Et je vous la montrerai tout à l'heure Parce que ses balles de l'opération commando Tirent des balles de type énergie Ce qui en soit plutôt intéressant Ensuite au niveau de son skin Bah ça on le verra directement in game Mais voilà un petit peu à quoi il ressemble De toute manière vous le saviez déjà Et voilà donc on va aussi beaucoup parler du cri de guerre Qui est assez intéressant pour les joueurs Qui aiment bien jouer au fusil d'assaut Et surtout avec les grosses armes Telles que trou hauteuse Ou même la machine à écrire Je vous rappelle que la machine à écrire Disparait ce soir dans la boutique hebdomadaire Et je vous conseille vraiment de la prendre Puisqu'elle est vraiment très intéressante Ensuite au niveau des bonus de section Je vais mis Sarah Maître du Shuriken Pour obtenir des dégâts Un pourcentage de 20% sur les dégâts Sur les compétences Donc onde de choc et opération commando Et ensuite je vais mis coupe tête berserker Pour avoir une amélioration de mon onde de choc Qui va étourdir les ennemis Pendant 2,5 secondes Ce qui en soit plutôt utile Mais sinon vous avez la possibilité De mettre vraiment beaucoup de choses Soit vous mettez Rio Avec le fait qu'elle va augmenter Le temps du cri de guerre de 5 secondes Ou vous pouvez mettre tout simplement Corbeau pour avoir les munitions explosives Vous mettez le héros que vous voulez A vous de décider Mais je vous conseille vraiment de mettre Sarah Maître du Shuriken En premier bonus de section Ecoutez bon on est parti On va pouvoir tester directement ce héros Et comme ça Les amis pourront aussi vous donner votre avis Et comme ça vous allez pouvoir vous faire Votre propre avis sur ce héros Sachant que Ce héros il est plutôt intéressant Pour les personnes qui aiment bien jouer Comme je l'ai dit au fusil d'assaut Et qui aiment bien jouer un petit peu avec la batteuse Moi c'est pas trop mon trip De jouer avec la batteuse Mais elle est vraiment surpuissante Et très intéressante Mais ça on le verra directement Quand on aura dégommé des carcasses Parce que quand on va dégommé les carcasses On va pouvoir voir tout ce qu'il y a à voir Sachant que en plus Comme c'est des dégâts de type énergie Elle est efficace contre tous les types Élémentaires de carcasses Donc si vous avez un smasher De type feu Elle sera bien évidemment efficace Alors voilà un petit peu le skin De Ramimi Donc moi je vais retirer le gâteau d'anniversaire Qui est derrière Parce que je le trouve pas très joli Mais après c'est à vous de décider Si vous voulez le garder ou pas Vas-y lancez le diagnostic du refuge Comme ça on va directement chercher les modules Allez Je lance Il est là Comme ça on va chercher Oh putain t'as pris Sarah au tape en plus Oui En vrai c'est pas bien Ok On va attendre que Ray parle Alors on va tester d'abord l'onde de choc Hop là Donc là L'onde de choc fait Avec le bonus de section de coup Peut-être Berserker Fait que La carcasse était étourdie C'est surtout utile Contre les grosses carcasses Comme vous voyez bien Le temps que je puisse me le relever La carcasse est étourdie Et du coup J'ai la possibilité De pouvoir lui tirer dessus Juste après Et du coup l'achever Donc ça passe Ça passe largement Ensuite Au niveau Du cri de guerre Ça va vraiment se jouer Sur les fusils d'assaut Et tous les autres armes On va dire Mais plus sur les fusils d'assaut Et sur les Les grosses armes Telles que Trouhoteuse Tambourineur Fusil d'assaut Machine à écrire Puisque Je vais utiliser Regardez J'utilise le cri de guerre Et regardez un petit peu La cadence de tir Comment elle est juste Améliorée Et en plus d'améliorer La cadence de tir Quand vous utilisez Cri de guerre Et que vous tirez Sur les carcasses Vous avez un bonus De dégâts Il me semble Qui est assez important Je me rappelle plus du tout Du chiffre Mais vous avez un bonus De dégâts Sur les carcasses Quand vous les tuez Quand vous faites L'action du cri de guerre Donc encore une nouvelle fois C'est extrêmement intéressant Ok bon on est parti Pour chercher les modules C'est ça ? Ouais Bon on va se taper la première vague Enfin on va se taper le raid Le refuge est maintenant terminé Je vais pouvoir enfin vous montrer Les compétences De ce vrai héros Directement contre les carcasses 4 minutes de défense Ça me laissera largement Assez de temps Pour pouvoir vous montrer Tout ce que j'ai à vous montrer Alors On est parti Donc ça je vous l'avais déjà montré Tout à l'heure L'onde de choc Vous voyez qui est assez puissante Et surtout contre les petites carcasses Mais surtout ce qui fait La particularité de ce héros C'est vraiment ça quoi Voilà Regardez un petit peu La compétence De l'opération commando De Ramirez anniversaire quoi Rien que le bruit déjà Il fait bander de ouf Mais regardez un petit peu La puissance de la machine C'est juste abusé quoi Je l'utiliserai une fois Qu'elle reviendra Elle revient une fois Toutes les 1 minute 30 Ce qui en soit Plutôt intéressant Ah putain j'aurais dû le garder Contre Pour mon Smasher Parce que les dégâts sont largement augmentés Et la cadence de tir est largement augmentée Ce qui fait largement Tout le boulot quoi C'est juste abusé Ce skin C'est vraiment pour les joueurs Qui veulent jouer fusil d'assaut Ou comme je l'ai déjà dit Tout Tout ce qui est des armes Qui possèdent beaucoup de balles quoi Comme ça au moins Vous videz votre chargeur Très très rapidement Et Bah vous avez tout gagné quoi Vous avez vraiment tout gagné Parce que là Si on regarde Je fais en moyenne du 5 000 11 000 A la limite De coup De tir critique 11 000 Dans la tête Alors que Voilà J'en fais A peu près 1400 4000 5000 En grosso modo J'en fais 5000 C'est en cri de guerre Oula Y'a un smasher qui arrive Hop là Attends Il faut juste que je le fasse tourner un petit peu Parce que J'ai mon opération commando Qui arrive dans 20 secondes Putain je suis en train de tomber J'ai ripé Viens ici mon gros Viens 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 Il faut juste que je vous montre Contre le smasher quoi Laisse le moi Laisse le moi Ouais non Dis quoi dessus Faut absolument que je vous montre Contre le smasher quoi Bim Viens là mon gros Y'en a deux de toute manière Regardez La puissance De la machine Face C'est juste abusé C'est juste abusé La machine est extrêmement puissante quoi Donc Donc oui je vous conseille vraiment de la jouer Si vous n'avez pas d'autres soldats Et si vous jouez un certain type d'armes Comme je vous l'ai dit Les armes de type Machine à écrire et compagnie On va réutiliser une nouvelle fois Cris de guerre Pour que vous puissiez voir un petit peu Les dégâts que je vais mettre Qui sont largement augmentés Comparé A d'habitude Hop là Cris de guerre Voilà regardez un petit peu Les dégâts que je leur mets Dans la tête C'est abusé quoi Ils survivent même pas C'est impossible Hop là 7000 dans la tête Ça suffit largement Ça fait largement le boulot en vrai Et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure Contre les carcasses aussi Ça fait largement le boulot Hop là Et voilà Il n'y a déjà plus de smasher Il n'y a déjà plus de smasher Franchement ouais Ce soldat il est plutôt sympathique Après pour les personnes Qui ont déjà Ramirez mythique Vous allez me dire Que bon Ça sert un petit peu à rien Mais ouais franchement Il est utile Pour les personnes Qui viennent de débuter le jeu Surtout C'est vraiment un soldat Que je vous conseille vraiment D'acquérir Et de jouer quoi Il vous sera très utile Pour le début Sachant qu'en plus C'est un soldat qui est gratuit Et que c'est quand même Pour le premier anniversaire De sauver le monde quoi Donc profitez-en Parce que je ne crois pas Qu'il en va revenir Même c'est impossible Il me semble Il ne me semble pas Qu'il en reviendra Oh là C'est la chance Ouais Je vois ça Attends j'ai mon opération commando Allez c'est parti Oh là 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 Ça fait largement le boulot en vrai C'est juste insane quoi En plus Les compétences sont bien Et le skin en soi est bien C'est ça Il est beau C'est les deux points forts Le skin Hop là Le skin en elle-même Et le big Et voilà Tout ce qu'on avait à dire Sur ce skin De Ramirez Anniversary Oui Vous étiez très nombreux A me poser la question Du coup maintenant Vous avez la réponse J'ai cru que la mission Elle avait buggé Oula Non heureusement une victoire Donc oui Je vous conseille de la garder Si vous venez de débuter De jeu Je vous conseille de la monter Si vous avez déjà Ramirez mythique Ou d'autres skins De soldats Vous pouvez la monter Ça vous fera juste un bonus Il me semble que ces bonus De section Sont assez important Je vais aller vérifier ça Une fois que j'aurai récupéré Les dégâts critiques Sur les fusils d'assaut Voilà c'est bien ce que je me disais Il y avait un réagir J'ai oublié de regarder Pour les aventuriers Une honte de choc Avec l'accélération Avec l'accélération explosive Il me semble que c'est ça Je vais regarder avec vous Parce que j'ai oublié De le dire tout à l'heure Au moins je vais vous mettre Sur la piste Si jamais vous ne l'utilisez pas Si vous voulez la mettre Par exemple en bonus de section Ou quoi que ce soit Je vais pouvoir un petit peu Vous renseigner sur le sujet Je vais tout vous dire Mais franchement Elle est sympa Moi j'adore en tout cas Moi j'adore Je suis plus habitué A jouer aventurier Que soldat Ou les autres Mais Mais pour les personnes Qui aiment bien jouer avec ça Ça peut Ça peut faire le boulot quoi 100 tickets 100 or Hop 100 food en bouteille Et 92 tickets De road trip Alors Arsenal Tous les héros Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Elle est là Alors en bonus de section Donc augmente les dégâts De goût critique Des armes d'assaut De 72% Donc c'est juste énorme C'est juste énorme Donc je vous conseille De la mettre en bonus de section Si vous savez pas quoi mettre Et ensuite Le fin de bon éclipse Provote une explosion Qui repousse les ennemis Et c'est ce que je vous avais dit Une explosion sur le bon éclipse Seulement pour les aventuriers Donc voilà On a fait un petit peu le tour De cette fameuse Ramirez D'anniversaire J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura fait plaisir Si c'est le cas N'oubliez pas Comme d'habitude De lâcher le petit pouce bleu Vous abonnez à la chaîne Si vous êtes nouveau ou nouvelle Et moi je vous dis A plus tard Et à tout à l'heure Pour le live Parce que ça va juste Être un truc de dingue Pour attendre le nouveau héros Et moi je vous dis A la prochaine Et bye tout le monde A bientôt Bye bye A plus Sous-titrage Société Radio-Canada